Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2017, il est 18h47, dans 1h13, ça va être la Fed qui va s'exprimer. Regardez le calendrier économique, 19h heure GMT, donc 20h pour nous. Eh bien la Fed, je vous rappelle que celle-ci a annoncé la hausse de ses taux d'intérêt, elle prévoit 3 hausses de taux sur l'année 2017, donc ça peut entraîner de la volatilité sur le dollar US, donc attention à vos positions, je pense notamment à ceux qui sont longs de l'USD Yen, toujours d'ailleurs bien orienté, mais aussi d'une façon générale à toutes les paires ayant dans sa composition le dollar US. Donc je vais revenir sur ce dollar américain, une heure avant la Fed, ça mérite un point. Sinon, eh bien pas grand chose de changé sur les marchés, le CAC c'est toujours complètement haussier, on a eu hier une espèce d'étoile filante, moi j'ai fait le point de marché avant la clôture, on était tout en haut du CAC 40, et c'est vrai qu'il y a une petite consolidation, mais qui à mon sens n'inverse absolument pas la tendance, et pour l'instant je trouve que ça ne sert à rien de crier au loup, et à la fin de la hausse, à un moment ou à un autre c'est clair que ça va s'arrêter, mais en tout cas, moi je ne vois toujours pas, pour l'instant, de fuite en avant et une grosse consolidation du CAC. Donc là aussi je vais y revenir, 4 Yen c'est juste parfait, voilà, on est sorti du canal ascendant, on est proche des plus hauts, donc c'est bien, c'était une stratégie haussière que je vous avais proposée. USDYEN, bon bah c'est toujours dans la lignée, j'ai lu certains articles avec des double top, donc je vais réexpliquer ce qu'est un double top, en tout cas sachez qu'il n'y en a pas pour le moment. L'euro dollar, bon il a fait un plus bas hier, ça a rebondi, pourquoi ? Parce que c'est le dollar US aujourd'hui qui a un tout petit peu consolidé, sans toutefois invalider sa tendance, et puis le gold, j'ai bien fait de rester à l'écart, parce que, bon moi vous le savez, je suis haussier du dollar US qui voudrait dire baissier du gold, mais c'est un des actifs, vous avez dit je ne préfère pas, maintenant en tout cas il me faudrait un signal baissier sur le gold pour revenir à la baisse, et pour l'instant, les signaux positifs du gold se confirment. Donc je n'y touche toujours pas, et à un moment ou à un autre, je m'intéresserai certainement à lui. Voilà, donc pour le menu du jour, on parlera aussi du GBPN qui une nouvelle fois échoue sur le haut de son canal. Tout de suite le calendrier économique, donc à 20h j'en ai parlé la Fed, donc attention à vos expositions sur le dollar US. Ensuite, on aura pour demain, à 13h30, après la Fed, ce sera la Banque Centrale Européenne, avec son compte rendu de réunion de politique monétaire, et là ça va impacter bien sûr l'euro, enfin toutes les paires en euros. A 14h15, on aura le rapport ADP, alors je ne sais pas pourquoi il est émis aujourd'hui dans le calendrier FXM, bon, c'est basculé à demain, donc voilà, j'ai vérifié sur d'autres calendriers économiques, c'est bien demain à 14h15, le rapport ADP sur l'emploi qui précède le rapport NFP qui donc aura lieu lui vendredi. 14h30, donc les inscriptions au chômage, aux allocations chômage, donc ce sera aux Etats-Unis. 15h45, l'indice PMI composite de Marquit, toujours aux Etats-Unis, il y aura une salve d'indicateurs US demain. Et puis 16h, ce sera l'indice ISM non manufacturier. Voilà ce que l'on peut attendre pour la journée de demain, tout de suite place à l'analyse technique. Et je vous propose de commencer par le CAC 40, pour garder les habitudes. Alors voilà, bon, le CAC 40, moi hier je vous ai présenté le point de marché, on était tout en haut. Donc ça n'intégrait pas ce chandelier là, peu importe, parce qu'il est vrai que c'est une étoile filante en termes de chandelier japonais, c'est-à-dire que vous avez une mèche haute deux fois plus longue que le corps. Certains parlent déjà de CRAC, bon, pourquoi pas, mais si on reste simple et qu'on regarde la moyenne mobile à 20 séances, si on regarde ne serait-ce que le système Ishimoku ou la Tenkan, je ne vois toujours pas moi de cassure de support. Donc tant qu'il n'y a pas de cassure de support, je vais garder le cap tout simplement, je vais rester très simple dans l'analyse technique. C'est hyper haussier, ce n'est pas cette étoile filante qui me pose de difficultés particulières, parce que si hier on voyait une étoile filante, ce qui est tout à fait juste en termes d'analyse technique, eh bien aujourd'hui pourquoi pas on voit un marteau à ce moment-là, ce qui est donc l'inverse finalement, et ce qui invaliderait cette étoile filante, puisque regardez, eh bien nous avons une mèche basse ici, qui est quasiment deux fois plus longue que le corps. Donc finalement si on prend ce signal, eh bien il invalide le précédent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait préféré un chandelier vert, qui indiquerait donc une clôture au-dessus du cours d'ouverture, mais voilà, moi je note cette mèche basse, tout comme on pouvait noter la mèche haute hier, et je considère que cette mèche basse indique déjà des intérêts acheteurs sur les tout premiers supports, et on n'a même pas été solliciter la Tenkan. Donc sur le CAC 40, je vais garder le cap haussier, de toute façon, après tout, pourquoi s'en priver ? Si vous avez suivi mes stratégies haussières depuis la cassure des 4607 ici le 6 décembre, voilà, vous êtes en fort gain, donc c'est pas non plus, là tout au plus, allez, entre le plus haut et le plus bas, 4929, on est retombé à 50 points au-dessus, c'est pas non plus la mort quand on a pris plus de 300 points de hausse. Donc voilà, il s'est rien passé du tout sur le CAC 40, même pas un Fibonacci de tester, on est sorti de ce triangle, ça c'est un signal d'accélération haussière, et si on regarde le graphique hebdomadaire, et c'est important de prendre du recul, voilà, on est toujours au-dessus de cette résistance oblique, rappelez-vous que j'avais refusé de vendre. Donc on est toujours au-dessus, en hebdomadaire, est-ce que vous voyez quelque chose de baissier-vous sur ce graphique ? En tout cas, moi non, moi je vois surtout un empilement de chandeliers positifs, une cassure de résistance, toujours scotché à la Bollinger supérieure, des tendances fermement haussières, des indicateurs techniques toujours dans le vert, cette résistance horizontale de RSI dont on s'est affranchie alors qu'on n'avait jamais réussi cette performance depuis mai 2015, voilà, moi je ne vois rien de baissier sur le CAC 40, et si vraiment on tient compte des chandeliers japonais, je vois même l'invalidation de l'étoile filante d'hier. Les indicateurs techniques sont parfaitement bien orientés, le RSI est toujours en surachat, 74,87% des mouvements sont haussiers depuis les 14 derniers jours, c'est ça que ça veut dire. Donc se mettre en face, ça me paraît quand même tendu, et tous ceux qui se mettent en face depuis que le RSI est suracheté, et bien finalement se mettent en face ici depuis les 4700. Bon, on a pris 200 points de hausse depuis. Donc ça aussi c'est important, l'interprétation des indicateurs techniques, il faut oublier presque ce terme de surachat. Bon, ce n'est pas moi qui vais changer les bouquins d'analyse technique, mais voilà, ce n'est pas suracheté, c'est surreprésenté à la hausse. Le momentum est positif, bon ben c'est sûr, il y a des divergences, elles sont là, peut-être qu'elles sont en train de s'exprimer, mais il n'y a rien de violent en tout cas. Donc non, moi je garde le cap de la hausse. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le CAC 40, comptez sur moi de toute façon, et vous en avez l'habitude pour vous dire quand est-ce que j'arrête de garder le cap. Alors ce sera forcément justifié par un signal. Ici, pendant toute cette période, je n'avais aucun avis sur le CAC 40. Pendant ce range, ça ne m'intéressait pas si ce n'est vous dire que c'était un range, que ça se tradait évidemment. On achetait le support, on vendait la résistance. Bon, à un moment où la résistance cède, il faut juste oublier quoi. Quand une résistance aussi longue cède, c'est un signal haussier. Regardez, en hebdomadaire, on avait encore un range plus long. De l'été 2016 jusqu'à la fin de l'année. Un range donc de 6 mois. Et puis quand on est sorti par le haut, ça a été hyper violent. Certains disaient déjà qu'ici c'était trop violent, que ça allait retomber. Et finalement, on a empilé 4 semaines successives de hausses supplémentaires. Donc voilà, alors en plus, si vendredi, on clôture de cette façon, ce sera juste parfait parce qu'on viendra, eh bien, mettre fin à cette résistance oblique. Voilà pour le CAC 40. Donc si vous êtes acheteur de celui-ci, bien sûr, vous achetez maintenant, tout en vous rappelant quand même que les objectifs finaux, au final plutôt, pardonnez-moi, du CAC 40, c'est vers les 5000-5040 points. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce triangle ici, de congestion, eh bien, voilà, on approche quand même des niveaux. Donc il ne faut pas être non plus trop ambitieux. Donc soit vous l'achetez maintenant, ce bon vieux CAC 40, soit vous achetez, bah, les supports. Support, finalement, ce serait quoi ? C'est de venir sur la Tenkan, 4874. Ça en est approché aujourd'hui, hein, au plus bas, on a fait 4879. Donc vous voyez, le support, il a quasiment été testé. La M7 sur les mêmes niveaux. Voilà, on a aussi ce support horizontal qui se conjugue avec le haut du triangle dont on est sorti. Donc là, 4850 points. Et puis le Fibonacci, 4825, aidé de la M20. Voilà pour le CAC 40, pour ceux qui voudraient l'acheter, puis pour ceux qui veulent le vendre, bah, soit les plus hauts qui ont été faits, mais je ne suis pas persuadé que ce soit des plus hauts, hein, 4929. Sinon, bah, vous basculez en hebdomadaire, et vous voyez des niveaux de clôture horizontale à 4984, et les derniers plus hauts de novembre 2015 à 5011 points. Voilà pour le CAC 40. Regardez le S&P 500, avant la fête, ça peut être intéressant. Bon, bah, fermement haussier, hein. Le S&P 500, moi je vous avais dit que tout ça, ça ne me posait pas plus de difficultés. C'était la même chose qu'ici. Voilà, on était, on avait eu aussi quelques jours de consolidation, puis on était reparti de plus belle. Voilà, c'est pareil, hein. Et puis, ce qui est haussier sur le S&P 500, c'est le fait d'avoir eu une fausse cassure de M20, et puis de l'avoir repris, finalement. Voilà, le S&P 500, moi de toute façon, je vis toujours les 3000 points, c'est un objectif, euh, pardon, pas les 3000 points, excusez-moi. Enfin, les 2300 points, c'est un objectif que je vous donnais de longue date. Voilà, en mensuel, vous avez encore l'historique ici, le report du range au point de cassure. Voilà, donc, le S&P 500, c'est haussier, le CAC, c'est haussier. Allez, on part sur le Forex. On va regarder, avant de voir les différents actifs du Forex, l'US$QR index, puisque c'est le guide, en fait. Donc, l'US$QR index, bon, je ne vous fais pas trop l'injure, quand même, de vous représenter ce vaste drapeau, dont on est sorti par le haut, avec, euh, moi, mon premier objectif, c'est 108, hein, j'avais expliqué, c'était des seuils techniques, quand vous prenez les graphiques en arrière. Attendez, je vais basculer en hebdomadaire. Voilà. 108. C'était ici, hein, des zones de résistance, et ensuite, on était reparti de plus belle à la baisse. Donc, voilà, sur, euh, sur cette US$QR index, moi, je suis aussi depuis un bon moment, pour l'instant, c'est quand même bien profitable, on a même eu droit au pullback parfait sur le haut du drapeau, et on est dans un canal ascendant, donc, bah, tant que c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi on inverserait le cap, hein, en plus, la pente du canal est quand même bien sympathique. Là, on revient sur support, tout comme on est revenu, bon, bah, ici, c'était le 30 décembre, donc ça pose pas plus de difficultés que ça. Après, ce soir, peut-être qu'on en sortira par le bas avec la Fed, mais en tout cas, pour l'instant, si je me concentre sur l'analyse technique, on est sur support. Donc, euh, je garde le cap de la hausse du dollar, en surveillant quand même ce canal. Parce qu'après, ça peut se mettre en range un petit moment avant de repartir à la hausse, ou d'inverser la tendance. Voilà, faut pas non plus rester enfermé dans des scénarios, si ça ne donne plus rien d'intéressant. Donc, du coup, toujours haussier du dollar US, avec la surveillance de ce canal, si on en sort par le bas, je vous en parlerai. Et on va traduire ça sur l'euro dollar. Et puis d'autres actifs, bien sûr. Mais l'euro dollar pour commencer. L'euro dollar, on a fait un point bas hier. On est retombé même plus bas que les plus bas précédents. 1,0340. Bon, ça rebondit, mais ça ne refranchit pas de résistance. Alors, celle-ci, je vais l'enlever, parce qu'elle ne donne plus rien d'intéressant. Elle a joué son rôle à un moment, vous voyez ici, tous ses échecs à la passée, mais on a eu un gros chandelier vert, avec une grosse mèche d'ailleurs, qui a indiqué que les plus hauts n'ont pas tenu. Donc, je vais l'enlever, ce n'est pas la résistance qui me semble la plus appropriée. Regardez le rôle de la moyenne mobile à 20 séances. Alors là, c'est pareil. En fait, c'est pareil, mais c'est l'inverse du S&P 500, finalement. Alors, les actifs n'ont rien à voir, mais ce qui s'est passé sur le S&P 500, on avait enfoncé la MM20, on l'a repris à la hausse, donc ça, c'est haussier. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dépassé la moyenne mobile à 20 séances, et on l'a repris dès le lendemain. Donc, ça, c'est baissier. C'est l'inverse de ce que je vous ai expliqué sur le S&P 500. Donc, échec MM20, échec MM7, échec Tenkan, je reste baissier du coup, c'est aussi simple que ça. Je vous remontre la vue vraiment long terme, en mensuel, ça ne fait pas rêver. Ça rebondit en journalier, c'est sûr, mais bon, pour ceux qui sont plutôt swing trading comme moi, regardez, 4 mois consécutifs de baisse pour le moment, des Bollinger qui s'ouvrent, qui divergent, normalement, on va en inscrire d'autres. Mois baissier. Donc, toujours en ligne de mire, la parité pour ma part. Ça ne m'aime pas beaucoup. Vous savez, ces rebonds qui parfois se limitent même à l'intraday, ce n'est pas ça qui change des vues swing trading. Après, si vous êtes en intraday, c'est sûr, il y a des choses à faire. Les choses à faire, par exemple, ceux qui l'ont fait, des stratégies tout à fait logiques, c'était de tenter un achat des derniers plus bas, ici, qui avait été inscrit à un 0.352, pour viser un retour MM20. Bon, ben, un 0.352, pour viser l'AM20, si vous l'avez fait, ben voilà, c'est justifié. Et ça fait 130 pips dans la caisse. Voilà, moi, c'est du swing trading. Je n'ai pas le temps de faire de l'intraday. Il faut être devant l'écran et ce n'est pas mon cas. Donc, mais voilà, il y a des choses à faire en intraday. Ça, c'est sûr. Les indicateurs techniques de l'euro-dollar laissent penser qu'on n'est absolument pas sorti d'affaires, quand bien même ça rebondit. Et encore, quand je dis ça rebondit, je suis gentil, parce que ça ne rebondit quand même pas non plus énormément. C'est surtout en intraday. Mais regardez, le RSI, on est toujours sous 50. On a eu trois échecs consécutifs à passer les 50. On n'est même pas revenu dessus. Le momentum, c'est sûr, repasse positif. Tout comme il était repassé positif ici, ça ne va pas empêcher que ça dégringole derrière. Et le MACD est au-dessus de son signal, mais reste en secteur négatif, toujours. Donc, c'est divergence haussière sur les indicateurs qui s'expriment. Donc, pour l'euro-dollar, de toute façon, ce qui serait baissier, c'est une clôture mensuelle, en fait. Une clôture mensuelle sous ce support horizontal des 1.04.62, ce sera baissier. Là, pour l'instant, on tente de passer en mensuel, mais en clôture mensuelle, c'est confirmé. L'idéal serait d'avoir une clôture douce, pour ne pas avoir le gros champ de lit rouge, pour ceux qui ne sont pas dans la tendance, et d'avoir le temps de l'attraper. C'est sûr, si on part d'un coup, on peut tout à fait, en un mois, tomber à la parité, pourquoi pas. Voilà pour l'euro-dollar. Allez, j'enchaîne avec l'USD-Yen. L'USD-Yen Alors oui, attendez, je vais chercher mon graphique en journalier. Alors, qu'est-ce qu'il nous a proposé l'USD-Yen ? Ah oui, alors c'est ça que j'ai lu aussi, des double-top. Il y en a beaucoup qui parlent de double-top. Voilà, je pense que c'est ça que ces personnes veulent évoquer. Un premier sommet ici, le 15 décembre, un autre, le 3 janvier, double-top, ok, mais la figure n'est pas validée. Un double-top, c'est effectivement deux échecs à passer un niveau, ce qui est le cas de l'USD-Yen, mais c'est franchir une ligne de coût. Quelle est cette ligne de coût ? C'est les 116. Ce qui tombe très bien, parce que 116, c'est donc, voilà comment on dessine la ligne de coût, c'est les plus bas entre les deux tops, tout simplement. Donc c'est le bas du rectangle que vous voyez ici, mais en plus, 116, c'est juste parfait, parce que déjà, 1, c'est le niveau bas que je proposais à ceux qui n'étaient pas dans la tendance pour prendre la hausse de l'USD-Yen. Donc de toute façon, si on retombe à 116, au pire, vous n'aurez pas fait de gain. Donc ça va, on s'en remet assez facilement. Mais 116, c'est aussi venir faire un pull-back, qu'on a déjà fait d'ailleurs, 116, le pull-back, il a été fait, mais revenir faire un pull-back ici, sur la ligne de coût de l'ancienne épaule-tête-épaule mensuelle. Donc, vous voyez que même si on revenait à 116, ce ne serait pas non plus dramatique. Ce qui serait potentiellement baissier pour l'USD-Yen, et encore, ce serait de casser en hebdomadaire les 116. Niveau qu'on avait réintégré, donc là, c'est vrai que si on retombe en dessous, ce serait quand même plus compliqué. Mais moi, ce que je constate sur l'USD-Yen, d'ailleurs, l'objectif premier que je vous proposais depuis les 116, c'était de rallier le haut ici de ce biseau. L'objectif a été fait hier, pile-poil d'ailleurs, c'est ça qui a entraîné le reflux. Donc déjà, ceux qui ont suivi 116 jusqu'en haut, ils ont fait au moins 260 pips de gain. Mais ce qui serait baissier sur l'USD-Yen, ce serait de casser en hebdomadaire les 116, et je dis bien en hebdomadaire, tellement le niveau est important. Ce qui serait haussier de nouveau sur l'USD-Yen, c'est de franchir donc les plus hauts, sortir de ce triangle. Les deux scénarios sont ouverts, on peut tout à fait, et en plus l'USD-Yen nous habitue très souvent à des périodes de range après des fortes hausses, des ranges qui peuvent durer longtemps. Regardez ici, range, poum, cassure. Et c'est violent, derrière, on empile. Et ce n'est pas le seul exemple. Regardez ici, un mini-range, quelques séances, poum, et là on empile. Ici, un range, on sort par le haut, poum, on empile à la hausse, etc. Donc, moi je ne serais pas étonné de voir non plus un USD-Yen errer un petit peu comme ça dans un range, dont la durée est inconnue, personne ne peut le prédire, et puis à un moment, on sortir. Bon, on aura un nouveau signal en cas de sortie, et peu importe que ce signal soit haussier ou baissier. Moi, clairement, j'ai presque envie d'anticiper la sortie haussière, mais, voilà, pour l'instant, on a eu un double échec. Je vais parler de double échec plutôt que de double top, puisque pour double top, il faudrait sortir par le bas de ce range. Et du coup, je vais vous proposer, pour ceux, éventuellement, qui ne sont pas dans le sens de la tendance, qui voudraient en attraper une, peu importe le sens de cette tendance, mais je vais vous proposer ceci, qui est complètement objectif, du coup, c'est lorsqu'il y aura sortie, de s'intéresser à ces sorties, et de viser les objectifs assignés par la sortie du range, qu'elles soient haussières ou baissières, comme ça, il y en a pour tout le monde. Si on sort par le range, enfin, par le haut du range, bon, c'est 121,36 l'objectif. Si on sort par le bas, c'est un retour à 116, largement, pardon, oui, je dis n'importe quoi, si on sort par le bas, forcément, on sera sous 116, puisque le bas, c'est 117. Si on sort par le bas, excusez-moi, l'objectif, ce sera 113, 40, allez, 113,50, marrant, si vous me demandez ma préférence, clairement, c'est la sortie haussière, parce que je suis haussier du dollar US. Voilà, maintenant, je comprends que ceux qui ne sont pas dans la tendance, bon, sont un peu dans le flou avec cette espèce de range, ce double échec, et préfèreraient attendre un signal. Ces stratégies-là se respectent tout à fait. Il y a aussi la solution de trader le range. Vente de la résistance, achat du support. Ceux qui le font, ils y arrivent bien. Achat des 116, je vous avais proposé le haut, paf, on arrête, on vend, pour viser le retour sur 116, et ainsi de suite. Bon, par contre, ça ne va pas durer éternellement, à un moment, ça va s'arrêter. Vous serez forcément invalidé à un moment. Mais bon, en attendant, vous en aurez profité. Donc voilà, l'USD Yen, pour ceux qui ne sont pas dans la tendance, moi, je vous propose de surveiller ce range, soit de le trader, soit d'attendre une cassure. Pour ceux qui me demandent mon avis, clairement, moi, je suis aussi USD Yen. Et ça, depuis longtemps. Et je vous proposais, de toute façon, ils sont toujours là, les objectifs, autour des 120, mais voilà, après, si vous regardez ici, ce n'était pas en hebdo, c'était en mensuel, il y a d'autres objectifs. Vous voyez qu'il y a de la place pour aller chercher cet oblique. 121. Voilà, pour l'USD Yen, regardons quand même les indicateurs techniques, ce qui peuvent aider. Il n'y a rien de baissier, le momentum, il est positif, le RSI, il est au-dessus de 50. Juste le MACD qui a croisé son signal, mais pas pour entraîner une baisse de l'USD Yen, pour entraîner un range. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, d'une tendance haussière, on ne bascule pas forcément aux tendances baissières, on peut passer sans tendance. Et l'USD Yen est coutumier du fait. Alors, donc, l'USD Yen, pour moi, toujours haussier, mais ça s'est mis en range, c'est clair. Je vais vous parler d'autres paires en Yen, le GBP Yen. Alors, le GBP Yen, lui, il ne fait rien, il ne m'intéresse pas. Je vous ai proposé de vous, enfin, je vous ai présenté ce canal descendant qui me laissait un peu de marbre, contrairement au même canal descendant sur le CAD Yen dont j'anticipais la sortie haussière. Là, je n'avais rien anticipé du tout, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais ça moche comme configuration. On échouait, on sortait là, par le bas de la MM20, on y revenait, on faisait des échecs. Troisième échec consécutif sur le haut du canal, troisième échec sur la MM20, je trouve ça toujours inintéressant. Et c'est finalement le fait que la MM20 soit mis à plat montre l'absence de tendance des derniers jours. Voilà, alors là, c'est pareil, à un moment ou un autre, il y aura une sortie. Mais pour l'instant, on est toujours dans ce canal. Ce canal, il peut se poursuivre. Voilà, donc GBP Yen, 100, sans grande conviction. Contrairement au cas de Yen, par contre. Alors là, le cas de Yen, j'étais complètement positif dessus. Si vous êtes abonné Swing, vous devez être content parce qu'on est tout en haut et vous êtes déjà en gain très sympathique à trois chiffres. Alors, cas de Yen, bon, ben voilà, c'est aussi alors je ne sais pas pourquoi, il me semble, hier, j'avais tracé qu'elles pouvaient être les objectifs. Je vais le refaire. Et ça a disparu. Peut-être parce que je n'avais pas sauvegardé. Voilà, ça nous donne à peu près ça en objectif possible. Vu que c'est stratégie Swing ouverte, je vais garder mon objectif pour les abonnés. Mais voilà, là vous voyez du 89 par exemple avec ça. Et puis après, si vous utilisez les extensions de Fibonacci, vous pouvez basculer sur les unités de temps plus longues. Voilà, si vous prenez toute cette jambe, cette consolidation, ça vous met bien plus haut. Ça vous met sur du 93 qui correspond ici à une résistance horizontale en plus. Cadienne, c'est parfaitement haussier. Qu'est-ce qui serait de nouveau très haussier pour le Cadienne ? C'est de s'affranchir de cette résistance. 88, 80. Allez, on arrondit à 89. Si on passe cette résistance, grande chance qu'on parte vers les 93. Moi, je suis toujours complètement haussier du Cadienne. Il y a plein de raisons. Technique, simple, fondamentale, la hausse du pétrole. Cadienne, en tout cas, le Cad, de l'art canadien complètement corrélé positivement au pétrole, donc on empile là les hausses, donc c'est bien. Voilà, on était sorti à 88,48 parce que j'étais persuadé que ça allait consolider et qu'on avait atteint un bel objectif de cours. C'est très bien, on est revenu plus bas, on reprend une partie, c'est bien. et là aussi, le fait qu'on ait cassé la MM1 puis qu'on la reprenne au bout de 5 jours, bon, c'est juste haussier, quoi. Regardez les indicateurs techniques, il n'y a pas de doute. Rebond parfait sur les 50, support horizontal. Là, on avait la petite alerte sortie ici, bon, je n'avais même pas attendu l'alerte pour solder en haut. Vous voyez, cette alerte a été confirmée par un croisement de MACD, bon, ça s'est dégonflé au niveau du RSI et hop, on revient sur les niveaux de RSI de 50, momentum qui repasse positif, franchement, tout va bien. Tout va bien pour le 4 dien, je reste fermement aussi du 4 dien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Non, sur ces périennes, ça va être bien. On va terminer le point de marché par le gold. Alors lui, je suis content parce que j'ai hésité à reprendre de la baisse. Moi, je vous avais proposé ceci pour le gold d'être baissier depuis les 1200, ici, cassure de cette oblique, pour viser 1124 ce Fibonacci hebdo. Ça a été le point bas et j'avais dit stop en attente d'un nouveau signal et le nouveau signal que j'attendais, c'était la cassure des 1124. Ça ne vient pas. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas dedans et puis c'est tout. Je ne suis pas non plus dans la hausse, autant être transparent. Je ne peux pas être haussier du gold même s'il y a des éléments positifs que je vous ai présentés parce que ce serait aller contre la dynamique, enfin, contre ma pensée sur le dollar US. Donc, j'ai un petit barrage psychologique, ce sont des choses qui arrivent. Je ne peux pas. Voilà. Ce qui m'intéresse sur le gold, c'est les stratégies à la baisse. Et justement, si vous aussi vous êtes intéressé par la hausse du dollar US et que vous cherchez à répliquer cette hausse sur le gold, eh bien, on arrive sur une résistance potentiellement intéressante qui se justifie par un niveau chartiste horizontal, les 1171, le seuil d'accélération baissière, par un Fibonacci, les 23,60%, toute cette jambe de baisse et le super trend. Trois niveaux qui permettent de s'intéresser, en tout cas, à un bon niveau, peut-être pas le meilleur, mais à un niveau justifié par l'analyse technique pour initier stratégie vendeuse du gold. En tout cas, c'est ma façon de voir pour le gold, c'est de mettre à profit ce rebond, pour se remettre dans le sens de la tendance de moyen terme qui correspond donc à des stratégies swing trading. Alors maintenant, attention, c'est pas parce que j'ai pas profité du rebond que je l'ai pas non plus anticipé. Rappelez-vous ce que je vous avais présenté sur le gold, c'était des divergences haussières de momentum. Donc le rebond, il me surprend pas. Maintenant, il m'intéresse pas. je vous ai présenté aussi la sortie de survente, le croisement de MACD. Bon là, en plus, on passe positif au niveau du momentum. Donc non, il y a des éléments tout à fait positifs pour le gold, mais moi, je les utilise en fait pour permettre de dire qu'il y avait un risque de rester dans la tendance baissière, un risque de rebond. Ce rebond, il a eu lieu. Et ensuite, je prends du recul. Voilà comment je travaille. en disant, moi, je suis baissier du gold, maintenant, je ne suis pas baissier n'importe comment. Surtout après une telle baisse. L'objectif, il a été atteint, c'est 1124. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revenir dans le sens de la tendance moyen terme qui est baissière, MM20 baissière, nuage Ishimoku baissier, et de revenir à un bon niveau. Quel peut être un bon niveau ? C'est finalement ce qu'on a brisé ici, le Fibonacci, qui sert maintenant de résistance plus les résistances journalières que j'ai présentées. Donc, on est proche de ces niveaux. Si vous voulez, vous le prenez maintenant, le gold. Si vous avez la même pensée que moi, vous le prenez maintenant. Sinon, vous attendez 1171, 1173, en prenant le risque, on n'y aille pas. Et puis, voilà. Sinon, vous attendez la Fed aussi. Enfin, après la Fed. Donc moi, baissier du gold sur les niveaux actuels, en tout cas, certainement pas aussi. Voilà. Peut-être à tort, mais bon, on verra bien. Voilà, ce point de marché est à présent terminé. Je vais vous rappeler mes principales convictions. CAC 40, toujours haussier, malgré l'étoile filante qui est d'ores et déjà invalidée par un marteau. USDIN, enfin, d'une façon générale, toujours haussier du dollar US. D'ailleurs, je vais vous remettre le graphique qui justifie cette façon de voir les choses. On est dans un canal ascendant, et tant qu'on sera dans ce canal, je ne vois pas pourquoi j'inverserai mon sentiment. Ce qui se traduit par toujours baissier de l'euro dollar, toujours haussier de l'USDIN, et baissier du gold, mais baissier du gold, pas n'importe comment. Sur les niveaux actuels, ça commence à m'intéresser, sachant que le meilleur niveau pour moi, ce serait 1171 à peu près. Voilà, et puis le GBPIN, lui, complètement sans intérêt pour moi, il est sans tendance. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Regardez ce qui va se dire au niveau du FOMC, c'est dans 40 minutes maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée de bons trades, et je vous retrouve demain pour la mise à jour. Merci, très bonne soirée.